Bonjour à tous, écoutez, je suis vraiment ravi de vous retrouver parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo et je profite d'être en vacances à Abu Dhabi pour jouer au golf, pour prendre du plaisir et aujourd'hui nous sommes sur le Yaz Links, c'est le parcours où a eu lieu l'HSBC l'année dernière où Victor Perez a gagné ce fameux tournoi où au 17 il rentre cette magnifique sortie de bunker avec un peu de spin qui rentre dans le trou, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors j'ai reçu pas mal de demandes sur comment utiliser l'hybride et quel est le principe de l'hybride. Donc cette vidéo aujourd'hui va traiter de ce sujet et l'hybride par définition c'est, vous voyez, c'est plus petit qu'un bois mais c'est plus imposant et plus large qu'un fer, avec l'intérêt d'avoir une semelle un petit peu plus large. Alors en fait, je dirais qu'il y a deux manières de jouer l'hybride. Premier principe important, vous avez des joueurs qui vont jouer l'hybride un petit peu comme ils vont jouer un bois parce qu'ils sont très à l'aise avec l'idée de faire un arc de swing plus horizontal, l'idée de mettre une balle un peu à gauche et dans leur tête ils vont jouer l'hybride avec l'intention un peu de jouer un bois parce qu'ils aiment ça. Et c'est plus facile que de jouer un hybride que de jouer un fer 3 ou un fer 4, à mon sens. En tout cas, c'est beaucoup plus simple et c'est pour ça qu'on voit quasiment plus de long fer dans les sacs. Souvent les séries sont vendues à partir du fer 5 et fer 1, fer 2, fer 3, ça n'existe quasiment plus. Les hybrides, vous avez des hybrides jusqu'à 16 degrés, ça va de 16 à 30-31 degrés. Donc il y a toutes sortes d'hybrides. Il y a des hybrides fermés, 16 degrés, jusqu'à je dirais 21 degrés, c'est assez fermé. Il y a les hybrides intermédiaires, entre 21 et 25 degrés, c'est intermédiaire. Puis au-delà de 25 degrés, 26 jusqu'à 30, vous avez des hybrides assez ouverts qui vont remplacer des fer 7 alors que les longs hybrides vont remplacer ceux aussi qui n'aiment pas trop jouer les bois, qui ne sont pas très à l'aise avec des bois, et bien ils joueront plus facilement un hybride assez fermé. Donc je disais d'abord le premier principe, c'est qu'il y a des joueurs qui aiment bien jouer les hybrides et qui les jouent un peu comme des bois, avec une balle un tout petit peu à gauche, légèrement à gauche dans le stance, et qui vont aimer cette sensation de jouer un bois en restant un petit peu derrière, avec un arc de swing assez horizontal. Et on peut jouer l'hybride aussi en se disant avec une intention de jouer plutôt un fer, parce que c'est des joueurs justement qui jouent moins bien les bois, et qui vont devoir donc mettre la balle un petit peu plus centrée, un peu plus au milieu, une colonne vertébrale un petit peu plus perpendiculaire au sol, un peu plus droite, et qui dans leur tête vont jouer l'hybride en ayant plus la sensation de jouer un fer, avec donc un arc de swing vertical. Donc il y a déjà une intention différente, on peut jouer un hybride encore une fois avec la sensation de jouer un petit peu un bois, en nettoyant légèrement derrière, ou bien de le jouer comme un fer, et ce n'est pas le même sentiment. Ensuite il y a un deuxième principe, c'est que tout dépend vraiment du laï, la manière dont repose la balle sur le sol. Si vous avez bien évidemment un laï que vous voyez ici relativement correct, et bien là je préconise de mettre votre balle très très légèrement, non pas au milieu des pieds, mais très très légèrement à gauche. Le club, vous voyez, il se pose, il n'est pas question de mettre le club en avant, mais vous mettez le club dans le prolongement du nombril ou un peu vers l'aigne gauche, on est très détendu à l'adresse, très relâché, et après évidemment, toujours ce principe de bien pivoter, et vous faites un swing tout à fait normal, simplement surveillez bien l'image, l'idée de rester centré, d'être là je suis très légèrement derrière ma balle et je vais rester très légèrement derrière la balle. Souvent une faute assez fréquente, c'est celle de s'avancer un petit peu. Ensuite, vous pouvez jouer l'hybride quand la balle est un peu moins bien placée dans le ruff. L'intérêt de ce club, c'est un club qui est un petit peu plus lourd, qui a une semelle un peu plus large, et qui va plus facilement glisser, et c'est souvent, malgré une phase de club parfois un peu fermée, plus facile de sortir du ruff avec un hybride un peu fermé plutôt qu'avec un long fer. Et dans ce cas-là, vous allez recentrer davantage la balle, parce que le lie est moins bon. Vous aurez donc par définition un angle d'attaque plus vertical. Vous allez prendre la balle un petit peu plus et en descendant, et ça c'est la conséquence de la position de la balle. J'aurai donc également à l'adresse les mains légèrement devant. Vous voyez ma posture, j'ai une balle pas très bien placée, je vais être ici. J'ai une balle bien placée, ma balle est un peu plus à gauche, et je suis un peu plus derrière. Vous voyez là, je suis légèrement derrière la balle, un peu plus comme avec un bois, alors que là, le lie est moins bon, et ma balle est un peu plus au milieu, et je vais dans ces cas-là, naturellement, après je ne cherche pas à faire un autre swing, c'est la conséquence de la position de la balle et de ma posture où je suis plus perpendiculaire, je vais faire automatiquement un arc de swing un peu plus descendant, mais c'est la conséquence de la position à l'adresse. Maintenant, si vous avez une balle vraiment très mal placée, comme ça, dans ces cas-là, on oublie l'hybride, et on prend un club ouvert. C'est-à-dire que là, je ne vais pas jouer autre chose qu'un 52, on la voit à peine. Je vais prendre un sandwich, éventuellement un pitch, en la mettant évidemment très à droite, je mets ma balle beaucoup plus à droite, mais attention, ce n'est pas non plus un club miracle où vous allez sortir de tout. Donc, vous voyez que si j'ai une balle, et parfois, je peux être dans le rough, là, vous voyez, je suis dans le rough, et je suis particulièrement bien placé, alors là, je vais vraiment jouer ce coup comme un bois, je vais vraiment mettre ma balle à gauche, un peu comme si j'étais au départ sur un ti, et je peux même prendre autre chose qu'un hybride, je peux même prendre ici, elle est tellement bien placée dans le rough, je peux prendre un bois 5, voire un bois 3. Donc là, je mets ma balle plus à gauche. Si j'ai un lie, je dirais moyen, je recentre un peu ma balle, et comme on l'a vu précédemment, un très mauvais lie, on oublie l'hybride, vous êtes sages, et vous ne jouez pas forcément le drapeau, mais en revanche, vous vous recentrez. Toujours être assez prudent. Voilà, écoutez, c'était un plaisir de vous retrouver, parce que ça faisait encore une fois un petit moment, et je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501